Bonjour, dans cette série de vidéos, je présente ce qui est attendu en communication orale dans le cadre de l'épreuve E4 du BTS Gestion de la PME. Alors normalement, vous visionnez cette vidéo suite à une première dans laquelle j'ai expliqué comment identifier ce qu'est une situation de communication orale pertinente pour cette épreuve. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser l'analyse de la situation sélectionnée. Dans une troisième vidéo, j'expliquerai ce qui sera attendu lors de l'épreuve et comment elle va se dérouler. Et puis, dans une ultime vidéo, je présenterai un exemple détaillé d'analyse de situation de communication orale. J'ai réalisé plusieurs autres vidéos concernant cette épreuve E4 et le BTS Gestion de la PME. Certaines sont peut-être en cours de tournage et seront diffusées plus tard. Donc, regardez les liens en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. Pour réaliser l'analyse, on va compléter le modèle de fiches descriptives que l'on trouve dans les annexes de la Circulaire Nationale d'Organisation du BTS qui paraît toutes les années. Alors c'est exactement le même modèle qui sert pour toutes les fiches de l'épreuve E4. Et dans notre cas, on va bien sûr s'intéresser spécifiquement aux aspects de communication orale. Ce qu'on attend des étudiants, c'est une analyse à partir d'un exemple concret de la manière dont on va réaliser un échange oral dans un contexte professionnel. Il faut donc à la fois décrire ce qui se produit, mais surtout analyser pourquoi on va le faire et pourquoi d'une certaine manière. Et l'une des particularités de l'oral, c'est que la situation peut évoluer à partir de la solution initiale et les acteurs vont pouvoir s'adapter en direct. Il faut donc absolument prendre du recul et entrer dans le fond des choses. Et puis, s'il vous plaît, pensez bien à numéroter 1, 2, 3, etc. vos fiches de situations pour permettre au jury de les identifier sans ambiguïté pour l'épreuve. Pour analyser, il faut d'abord positionner la situation dans un cadre professionnel général. L'entreprise, son activité, sa clientèle, son effectif et puis parfois son organisation fonctionnelle, sa structuration en différents services. Puis ensuite, on va décrire le cadre spécifique qui mène à l'échange. Par exemple, l'entreprise dispose d'une zone d'accueil avec une personne attitrée dont les missions sont l'accueil téléphonique et physique. Et ce lundi matin, j'étais la personne en charge de l'accueil quand M. Durand, un client, est entré. Il avait rendez-vous à 9h avec Mme Bertrand qui était chargée de clientèle. Bref, vous précisez quels besoins conduisent à l'échange oral. Suite à ce pré-générique, on peut avoir le casting, donc la liste des acteurs qui sont concernés. Il faut indiquer leur nom, mais surtout leurs fonctions parce que c'est généralement à ce titre qu'ils vont interagir en situation professionnelle. La fonction de chacun va très souvent induire un rapport de force entre les acteurs. Alors ça peut être lié à un aspect hiérarchique ou à un positionnement client-fournisseur, par exemple. Quand il n'y a pas égalité, on parle de relations asymétriques. Et cette asymétrie peut être complémentaire. Et puis dans d'autres cas, on a des situations qui sont symétriques. Alors comme on le voit dans un échange oral, des éléments de contexte vont avoir une importance capitale sur l'interprétation du sens du message. On peut distinguer trois familles de contexte qui peuvent influer. Le contexte relationnel, donc la fonction des acteurs, mais aussi leur historique, des liens amicaux, la confiance, des conflits qui seraient passés entre eux. Le contexte matériel, le lieu, le jour, l'heure, le confort des lieux, la proximité physique entre les acteurs, le bruit ambiant dans la pièce, la qualité d'une connexion internet, les éléments techniques qui sont impliqués, un carnet de notes, un PGI qu'on va consulter, un support de présentation qu'on va commenter, un formulaire qu'on va distribuer. Troisième aspect, le contexte culturel qui est le plus complexe parce qu'il se traduit par de nombreux codes, verbaux, non-verbaux, que l'on applique ou que l'on interprète souvent de manière très inconsciente. Lorsqu'ils influent sur l'échange, il sera important de les noter dans la partie d'analyse. Alors je ne vais pas rentrer plus en détail sur les questions de contexte au niveau de cette vidéo. Je prévois un jour d'en réaliser d'autres spécifiquement consacrés à ces concepts, donc je vous laisse consulter la description de la vidéo et le reste de ma chaîne pour voir si ces vidéos sont disponibles. Dans un échange oral, les acteurs impliqués vont avoir des objectifs qui leur sont propres et qui découlent du contexte qui a généré l'échange. On va plutôt parler d'enjeu. C'est un concept qui est plus large parce qu'il englobe les éléments conscients, des objectifs qui seraient bien identifiés, et inconscients, des objectifs sous-jacents et implicites. Par exemple, quand on accueille un visiteur, le renseigner avec précision est un objectif explicite. Mais il faut veiller en parallèle à donner une bonne image de l'entreprise, du professionnalisme, de l'efficacité, et ça c'est un enjeu qui est implicite. On peut distinguer différentes catégories d'enjeux. Informationnel, identitaire, opératoire, d'influence, territorial, relationnel. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces catégories. Je prévois un jour de réaliser des vidéos spécifiques sur ces concepts, donc vérifiez en description et sur ma chaîne. Un même acteur peut cumuler plusieurs enjeux, et il est conseillé de les décrire acteur par acteur sous forme d'énumération. Lorsqu'on fait la liste, il est indispensable de noter la catégorie de l'enjeu, mais aussi les éléments de contexte qui vont justifier que cet enjeu est présent. Par exemple, un enjeu identitaire est souvent lié à la fonction que l'on occupe. Certains enjeux peuvent être communs à plusieurs acteurs et symétriques. Par exemple, on indiquera que la personne à l'accueil a un enjeu informationnel, transmettre une information précise pour répondre au client, mais également que le client a un enjeu informationnel lui aussi, qui est d'obtenir l'information qu'il souhaite. On peut maintenant passer à l'analyse du déroulement de l'échange proprement dit. On va expliquer la manière dont s'est déroulé l'échange oral dans le contexte que l'on vient de poser. Il faut bien sûr évoquer les étapes successives de l'échange, mais surtout entrer dans l'analyse en les justifiant et en évaluant leur impact. Pour analyser le positionnement des acteurs dans un échange oral, on se réfère à des stratégies. La stratégie, c'est la façon dont on va se comporter pour satisfaire à ces enjeux. On peut envisager quatre grandes familles de stratégies. La coopération, qui vise à faciliter l'échange en mettant les personnes en confiance et en encourageant l'expression. On coopère en étant en situation d'écoute active, en posant des questions, en reformulant, en faisant preuve d'empathie. L'influence, qui vise à convaincre son interlocuteur en utilisant des arguments appropriés. L'évitement, qui vise à limiter l'échange en utilisant des réponses courtes et fermées, en évitant de croiser le regard, en donnant des réponses prétextes pour éviter de répondre véritablement aux questions. Et puis la résistance, ou même l'opposition, en se montrant hostile par le ton, l'attitude, le choix des mots, en coupant son interlocuteur, en exprimant son mécontentement ou en dénigrant. Être en opposition bloque généralement l'échange, mais ça peut s'avérer payant pour établir un rapport de force et ainsi influencer. Encore une fois, je prévois de réaliser des vidéos spécifiques sur ces concepts, donc je vous laisse vérifier si elles sont déjà disponibles. Il faut bien relier la stratégie aux enjeux qu'elle va servir. Par exemple, quand on souhaite obtenir une information, on va souvent mettre en place une coopération. Quand on veut négocier, on influence à partir d'arguments commerciaux. Et quand on veut exprimer son mécontentement face à une prestation défaillante, enjeu identitaire d'un client, on peut se montrer vraiment désagréable. Stratégie d'opposition. De plus, on peut adopter successivement différentes stratégies. Par exemple, commencer par être de mauvaise foi, stratégie de résistance, puis tenter d'obtenir un geste commercial, stratégie d'influence. C'est aussi le cas lorsqu'on doit se réadapter face à une stratégie inattendue. Quand on prend un appel téléphonique, on adopte généralement une stratégie de coopération, mais si l'on est face à un démarchage qui nous fait perdre du temps, on peut vite basculer dans l'évitement pour terminer l'appel. Plus l'échange sera long et plus on a de chances d'adopter des stratégies différentes selon le sujet qui va être abordé. Par exemple, dans une réunion, on pourra être en coopération sur l'essentiel des sujets. On veut aider à faire avancer la réunion sans enjeux personnels spécifiques. Et puis en évitement sur d'autres qui ne nous intéressent pas ou quand on ne maîtrise pas le sujet. Et puis en influence sur ceux qui nous tiennent à cœur pour défendre notre position et tenter de convaincre. Plusieurs stratégies peuvent donc être décrites pour chaque acteur et là encore, il est conseillé de les décrire acteur par acteur sous forme d'énumération. On peut retrouver certaines stratégies de manière commune et symétrique dans un échange. Par exemple, en cas de négociation commerciale, on a souvent deux stratégies d'influence avec une alternance d'arguments et de contre-arguments. Lorsqu'on travaille sur un échange long, il peut être pertinent de découper l'échange en plusieurs phases et d'analyser les stratégies des acteurs partie par partie. Lorsqu'on décrit une situation qui comporte plus de deux acteurs, on est dans le cadre d'une communication orale de groupe. Il faudra ajouter d'autres éléments à son analyse parmi lesquels, déjà les acteurs multiples et leurs relations entre eux. Comme on a beaucoup d'acteurs, la description de chacun et surtout des relations de chacun avec les autres acteurs est plus longue. Description des enjeux et des stratégies, là encore, la liste est à réaliser acteur par acteur et elle va être plus conséquente. On peut aussi catégoriser le groupe. Un groupe primaire ou restreint, un groupe secondaire, un groupe momentané, un groupe durable, informel, formel, d'appartenance, de référence. On peut s'intéresser à la dynamique du groupe, tendance à la normalisation ou à l'innovation. On peut s'intéresser à la fonction des différents membres, fonction de production, de facilitation, de régulation. On peut s'intéresser au leadership, leader de droit, leader de fait. Et puis on peut s'intéresser au mode de décision du groupe, par consensus ou persuasion mutuelle, vote à l'unanimité, vote à la majorité simple, vote à la majorité qualifiée, soumission à l'autorité, etc. Il est important de conclure l'analyse en évaluant l'efficacité globale de l'échange. Tous les acteurs avaient des enjeux qui justifiaient leur implication dans cet échange. Ils ont mis en place des stratégies pour satisfaire à ces enjeux et donc il faut terminer l'analyse en évaluant si les objectifs initiaux de chacun ont été atteints ou non. On peut le faire en reprenant acteur par acteur les différents enjeux et expliquer ceux qui ont été satisfaits totalement, partiellement ou s'ils n'ont pas été satisfaits. Il faut évaluer si les stratégies mises en place ont été efficaces ou si d'autres auraient été meilleures. Et puis on peut aussi se projeter et envisager les répercussions de l'échange pour l'entreprise et ses acteurs dans le futur. Je vous invite maintenant à visionner la troisième vidéo de cette série qui présente le déroulement et les attentes de l'épreuve 4 sur la communication orale.